Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart » pour vivre et contribuer un peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Meret et aujourd'hui j'ai la joie d'être accompagnée par un membre de mon équipe qui n'est encore jamais intervenu avec moi et donc je suis très très heureuse de lui faire de la place aujourd'hui pour qu'on évoque le sujet des publicités. Donc c'est un épisode qui est dédié principalement aux entrepreneurs mais aussi peut-être aux personnes curieuses qui veulent savoir un petit peu plus comment ça fonctionne dans l'envers du décor d'un business en ligne, pourquoi faire de la pub, quand faire de la pub, quelles sont les bonnes raisons de faire de la pub, qu'est-ce qu'on peut attendre de campagne de pub, toutes ces choses-là, toutes ces questions importantes et qui peuvent soulever aussi de l'anxiété et je sais de quoi je parle parce que moi j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, avant d'oser ajouter quelqu'un à mon équipe et je ne regrette pas de l'avoir fait, donc je suis vraiment très très heureuse que ça ait été possible et d'avoir sauté le pas, mais ça m'a pris du temps parce que j'avais beaucoup de jugement, j'avais aussi beaucoup de peur et puis j'avais tâtonné un petit peu puis ça n'avait pas forcément fonctionné, donc je n'étais pas convaincue que ça pouvait ajouter quelque chose à mes activités et ça évolue et ça change et ça se transforme parce que j'ai de la curiosité, donc je vous invite vous aussi à écouter cet épisode avec curiosité et on accueille aujourd'hui Damien Guillot, bienvenue Damien. Bonjour Anne-Claire. Bonjour, merci d'avoir accepté cette conversation ensemble. Avant qu'on débute, est-ce que tu veux bien te présenter, dire qui tu es, où tu es d'ailleurs quand on enregistre cet épisode et comment tu es tombé dans la pub ? Alors, je suis Damien Guillot, je suis français mais j'habite à l'étranger depuis plusieurs années et depuis trois ans je suis digital nomade et j'aide les entrepreneurs du bien-être et les coachs à développer leur activité principalement en ligne, notamment via les pubs Facebook. Comment je me suis lancé ? Je suis un peu tombé, bon j'ai fait des études de commerce, de business, de marketing, d'entrepreneuriat, mais je suis un peu tombé par hasard dans le domaine du bien-être. Je faisais une formation pour apprendre à coder à Montréal dans un espace de co-working, puis le code ça n'a jamais cliqué, j'avais investi mes derniers sous dans cette formation, puis je me suis retrouvé à travailler à l'accueil de l'espace de co-working. Et là j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Stéphane Leblanc et qui était coach, qui était un ancien haut dirigeant d'une grosse entreprise québécoise et puis il m'a dit est-ce que tu peux m'aider avec telle tâche, telle tâche, puis on a commencé comme ça au fur et à mesure et puis lui il avait déjà essayé de faire de la pub, mais forcément quand tu commences à faire de la pub et que tu n'y connais rien, souvent ça ne marche pas, tu jettes de l'argent pour les fenêtres. Et puis au fur et à mesure, moi je n'avais jamais fait de pub Facebook, mais j'avais des notions en marketing et tout ça, mais on a quand même fait affaire avec une agence de marketing, Adepic Media, et c'est important parce qu'après j'ai travaillé avec eux, donc c'est ça, puis j'ai appris la pub avec cette agence-là, en tant que client d'une agence, puis après j'ai travaillé avec cette agence, puis après je me suis lancé à mon propre compte. Super, et merci de l'avoir fait, parce que les personnes comme moi, quand on te trouve, on se dit « ah, mais c'est génial, ça y est, enfin quelqu'un dont je comprends les mots ». Et aussi, je trouve ça super beau que tu aies choisi ce créneau de travailler auprès des personnes comme moi qui proposent des choses qui sont alignées avec des belles valeurs et tout, et je… voilà, en fait je trouve que quand on s'est rencontrés, il y avait une vraie connexion, une vraie évidence, et donc merci de nous avoir choisis, autant que nous on t'a choisi, mais toi aussi tu nous as choisis, donc merci. C'est ça, c'est important de… c'est vraiment une relation de choisir ses clients, c'est un luxe que maintenant au bout de trois ans je peux me permettre, entre guillemets. Au début tu as tendance à prendre n'importe qui, n'importe quoi, mais c'est important de choisir ses clients, et puis aussi choisir comme un domaine, une niche. J'ai fait une seule fois l'erreur de choisir une cliente dans un domaine qui n'avait rien à voir, dans des produits, des extensions de cheveux, puis ça a été ma pire cliente. Donc l'univers peut te guider vers les clients que tu dois choisir, et puis ensuite tu rencontres des clients comme toi qui sont exceptionnels. Merci, merci beaucoup. Donc on ne va pas faire que se lancer des fleurs, on va aussi aider les gens à comprendre comment faire de la pub, et surtout quand est-ce que c'est le bon moment pour s'y mettre, parce que ça je sens qu'il y a vraiment cette question qui est super importante, c'est comme s'il y avait un moment, un carrefour dans la vie des entrepreneurs, où on commence en organique, parce que de toute façon au début la pub c'est complètement un monde à part qu'on n'a pas découvert, et puis on voit que les gens à côté de nous commencent à faire un peu de pub, etc., ou en fond depuis un certain temps, on se compare, on se dit « est-ce que moi aussi je devrais faire de la pub ? Est-ce que je ferais plus de ventes ? Est-ce que je ferais plus de leads ? » D'ailleurs tu peux expliquer peut-être aussi c'est quoi les ventes, c'est quoi les leads, pour que les gens qui ne sont pas familiarisés avec le vocabulaire puissent se rendre compte. Mais en gros, c'est quand le bon moment pour commencer à faire de la pub quand on est un entrepreneur du bien-être ? Alors je dirais qu'il y a deux bons moments, il y a un bon moment en termes business et un bon moment en termes mental. Le premier, c'est en termes mental, c'est changer sa vision, enfin c'est accepter que la pub… Pourquoi tu fais de la pub ? Tu te poses la question « pourquoi je fais de la pub ? » Puis il y a une question qui revient « est-ce que je vais être mal vu si je fais de la pub ? » Et puis pour moi, répondre à cette question et se dire « ah, la pub c'est mal », ça revient à dire « vendre c'est mal ». Parce que tu fais de la pub pour vendre. Mais pourquoi tu vends ? C'est pourquoi ton entreprise existe ? C'est quoi la raison d'être ? Donc ton but, c'est quoi ? C'est d'aider le plus de personnes possible. Changer le monde, disons-le. Changer le monde, changer le monde. Et si tu te dis « pour changer le monde, il y a quand même beaucoup de monde dans le monde ». Donc si tu veux changer le monde, il va falloir que tu touches beaucoup de personnes. Et puis donc ça, c'est la première gymnastique mentale à avoir, je pense. Et ensuite au niveau business, c'est si tu fais de la pub quand ça marche déjà un peu. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une offre établie qui a fait ses preuves. Si tu fais de la pub juste pour tester, déjà tu testes beaucoup de variables quand tu fais des pubs. Donc tu testes les créations, enfin les textes, les visuels, ta page. sur laquelle tu vas envoyer les gens, ton offre. Donc le plus important, c'est d'avoir déjà une offre qui a fait ses preuves. Si tu fais de la pub, tu vas juste ajouter de l'essence sur le feu. Mais s'il n'y a pas de feu à la base, ça ne va rien changer. Donc c'est quoi le feu ? C'est être présent sur les réseaux sociaux, donner de la valeur, créer du contenu organique, construire une communauté. C'est toujours un ratio entre donner et recevoir. Donc il n'y a pas de chiffre exact pour te dire « Ah, dès que tu fais 5000 euros par mois, tu peux commencer à faire de la pub ». Il faut avoir une vision aussi un peu à long terme, moyen long terme. C'est-à-dire qu'au début, tu vas investir et les retombées ne vont pas forcément être arrivées tout de suite. Et ça, ça se rapporte à la notion de lead. Donc c'est quoi un lead ? Un lead, c'est un mail, un courriel pour les Québécois. Et c'est ce qui a le plus de valeur dans le business des infopreneurs. D'ailleurs, je n'aime pas appeler ça les infopreneurs, je pense que c'est plus des infos de donneurs. Et c'est ça le plus important, parce que demain, Facebook, Instagram, Meta, change ses règles, change son algorithme, puis tu perds ta portée organique, tu perds demain, tu peux perdre cet aspect organique. Donc il faut vraiment mettre beaucoup de focus sur récolter des emails et des courriels. Oui, parce qu'il y a vraiment, il y a comme des niveaux de proximité. Quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, on peut vite se désabonner, ou la personne peut être supprimée et tout ça. Quand on est dans la base de données de quelqu'un, c'est qu'on rentre dans son univers de façon beaucoup plus proche quand même. Donc il y a un pourcentage un peu plus élevé que la personne souscrive à nos services. C'est comme chose, moi je vois ça un peu comme des cercles de proximité. C'est ça, tu te rapproches de la personne. Et puis sur le plan technique, tu as quand même un grand nombre de personnes qui vont ouvrir tes emails versus sur le plan d'une publication qui va peut-être être vue par 10% des followers. Donc le business des infopreneurs, c'est récolter des emails. Puis après, c'est tout un processus derrière. Ce n'est pas juste récolter des emails pour harceler les personnes et leur vendre H24 parce que sinon ils vont partir. Il faut donner. Toujours c'est donner et recevoir. Quand est-ce qu'on sait c'est quoi la limite entre donner et trop donner ? Est-ce qu'on peut trop donner d'ailleurs ? Je ne pense pas qu'on puisse trop donner parce qu'il y a toujours un plus gros commitment, un plus grand engagement quand quelqu'un rachète quelque chose. Donc si tu donnes plein de contenus gratuits de qualité, il ne va pas forcément être consommé avec le même niveau d'engagement. Une fois que la personne a acheté un programme, c'est toute une autre dimension. psychologiquement pour la personne, elle doit l'acheter, elle doit le consommer, elle doit en faire bon usage. Alors je pense que tu peux tout donner, dévoiler tous tes secrets sur Facebook, YouTube, Instagram, où tu veux. Puis il y aura toujours une dimension bien plus puissante dans tes programmes, dans ce que tu vends. Si c'est du coaching en one-to-one, c'est encore une autre histoire. Mais ceux qui réussissent le plus sont ceux qui donnent le plus et sont ceux aussi qui derrière n'ont pas peur de vendre. Donc tu peux donner tout, mais si tu as peur de vendre derrière, c'est sûr que tu ne vas pas vendre. Wow, ça c'est super important. Donc du coup, pourquoi faire de la pub ? Tu l'as dit, agrandir sa liste d'emails. Qu'est-ce qu'on en fait de ces emails quand on les a ? Alors ces emails, il faut les prendre soin. C'est-à-dire que c'est des personnes derrière les emails, ce n'est pas juste des emails. C'est-à-dire qu'il faut leur souhaiter la bienvenue, il faut expliquer ce que tu vas leur offrir, ce que tu vas leur partager. Il faut créer une relation dès qu'ils rentrent dans ta liste. Et puis après, il faut les segmenter, il faut savoir d'où ils viennent pour savoir un peu qu'est-ce qui les intéresse plus qu'autre chose. Mais c'est ça, toujours l'idée, c'est... Imagine, tu vas dans une école et puis tu commences, c'est ton premier jour, puis les cours commencent directement. On ne te parle pas du tout, on ne te dit rien et les cours commencent direct. Tu vas te sentir un peu perdue, tu vas te sentir un peu déstabilisée, peut-être pas à ta place. Donc c'est important d'intégrer les personnes dans ta communauté. Moi, je le vois avec ce qu'on a mis en place. Peut-être qu'on peut partager des choses aux personnes qui nous écoutent. Pour donner un exemple concret, Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de cibler des personnes sur les réseaux sociaux qui ne connaissent pas du tout notre univers et de leur vendre tout de suite quelque chose. Donc on va plutôt leur proposer une masterclass offerte, ce qui leur permet de rentrer dans mon univers, ou un webinaire offert, ou une série de vidéos offertes pour qu'ils puissent commencer à rentrer dans notre univers et découvrir c'est qui elle me permettrait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle a à proposer, et quelles questions intelligentes elle a à me poser pour que je puisse commencer à changer mes perspectives. Et à partir de là, ils verront s'ils ont envie d'acheter chez nous ou pas. Mais on a fait un pas vers eux. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout que si tu voulais vendre directement ce que beaucoup de gens pensent de la pub, c'est que tu peux vendre directement à une audience froide. Alors tu peux, sur des produits à un certain prix, en dessous de 100 euros, peut-être en dessous de 100 dollars, mais tu vas peut-être dépenser 30 pour avoir une vente à 100 ou peut-être même 50. Puis c'est surtout que tu vas mettre beaucoup d'énergie pour au final, il faut voir l'email, le client, la personne qui rejette ta liste. C'est peut-être quelqu'un qui va acheter tout de suite, mais les leads d'aujourd'hui sont les clients de demain. Et puis on le voit, je peux partager un chiffre, je pense que quand on a lancé le Make Money From Dirt en décembre, on avait 70% des achats, c'est des personnes qui étaient déjà dans ta liste. 30% c'était des nouvelles personnes. Donc c'est toujours... Les nouvelles personnes doivent connecter avec toi, apprendre à te connaître, trouver de la valeur. Pour certaines personnes, ça prend plus ou moins de temps de prendre une décision d'achat. Donc il faut vraiment avoir cette idée de... Je construis une relation avec la personne, je lui donne de la valeur, puis tôt ou tard, elle achètera ou pas. Mais c'est pas mécanique, c'est pas juste, ah, X personnes arrivent, elle achète parce qu'elle s'est mise dans ma liste, elle a participé à la masterclass. Si tous les participants de masterclass achetaient d'un coup, ce serait sympa, mais c'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a envie que ça marche tout de suite, on a des frustrations, on se demande pourquoi les gens qui ont vu la masterclass, par exemple, qui ont été intéressés, n'ont pas acheté tout de suite. Mais c'est parce qu'on voit ça de notre prisme, en fait, on est vraiment... On a l'impression qu'on est le centre du monde. Mais les gens, ils suivent plein d'autres gens, ils ont vu plein d'autres masterclass, ce n'est peut-être pas le bon moment dans leur budget ou dans leur vie, perso, pro, etc. Et donc, il faudra certainement plusieurs points de contact qui nous rencontrent à plusieurs occasions parce qu'un jour, ils ont vu une pub, ils ont vu une masterclass, un autre jour, ils vont voir une autre pub, un autre jour, quelqu'un va leur forwarder organiquement un épisode de podcast où on était invité, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils vont nous faire suffisamment confiance pour prendre quelque chose de payant chez nous. Oui, et puis en plus de ça, il va peut-être parler de toi, à ses amis, à quelqu'un, tu vois. C'est comme... Ça peut devenir quelqu'un qui n'achète pas, mais qui parle de toi à d'autres personnes qui vont acheter. Donc c'est vraiment... C'est vrai. Il faut prendre soin des gens. C'est juste prendre soin des gens, donner de la valeur, et puis... Toujours partir du framework, du cadre, je fais de la pub pour toucher plus de personnes, pour accomplir ma mission et pour aider plus de personnes et changer le monde. C'est ça. Et puis les ventes derrière... Elles vont suivre naturellement. Ouais. S'il y avait une mauvaise raison de faire de la pub, ce serait quoi ? Une mauvaise raison de la pub, c'est... Mon business ne marche pas, ou pas très bien, ou même un tout petit peu, et puis ça ne marche pas vraiment. Et puis là, c'est ma dernière chance. Il faut qu'on fasse de l'argent rapidement. Ça, c'est une mauvaise raison. Parce que... La pub, c'est un processus itératif. C'est-à-dire que... Tu ne vas pas trouver la formule gagnante comme ça, tu vois. Sinon, tout le monde ferait de la pub et tout le monde serait... aurait beaucoup de succès. Donc c'est un processus qui prend un peu de temps quand même. Et puis il faut changer différentes variables. Ce n'est pas seulement la pub. Une des... Comment dire ? Je suis désolé, j'ai des anglicismes. Une des... Pas de problème. Une des misconceptions... Une des misconceptions, c'est se dire « Ah, c'est juste la pub qui fait les résultats. » Mais c'est bien plus que ça. C'est la page sur laquelle tu envoies, c'est le message, c'est ton contenu organique en même temps que tes pubs. C'est tout un ensemble de facteurs. Et puis c'est pour ça que tu peux faire de la pub tout seul. Tu peux apprendre Facebook Ads, tu peux apprendre la mécanique sur YouTube, tu peux apprendre à optimiser, analyser et à mettre ensemble tous les éléments. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc tu ne fais pas de la pub quand tu n'as pas une base stable et que ton offre n'est pas prouvée. Ça, c'est une clé importante. Comme ça, ça remet les choses à leur place. D'abord, se concentrer sur notre cœur de métier avec une offre qui fonctionne bien et délivrer du contenu offert sans pub au début pour commencer à se constituer une communauté organique. Et puis au bout d'un moment, commencer à voir si on a envie d'ouvrir en fait. Ou alors, si tu as les moyens, c'est différent, ça peut être différent. Peut-être que tu n'as pas forcément encore une offre très claire, mais par contre, tu as vraiment une vision très claire de ce que tu donnes, de ta communauté, de ce que tu donnes comme valeur et que tu veux investir aujourd'hui pour faire des ventes demain. Donc là, à ce moment-là, tu peux faire de la pub pour récolter des courriels, des leads et puis leur donner de la valeur. Et puis le jour où tu as une offre, tu auras une bonne base de données pour leur vendre. Ça, c'est un cas assez rare. C'est plutôt un cas de quelqu'un qui a quitté une activité ou qui lance son activité avec quand même des moyens et qui investit dès le début de façon vraiment pensée. Moi, je vais partager un instant l'envers du décor dans mon entreprise. Par exemple, moi, je n'ai jamais été attirée par le fait de me pencher sur le fait d'apprendre à faire de la pub parce que je trouvais que c'était une casquette de plus que je n'étais pas capable de prendre parce que c'est trop loin de ce que j'ai déjà appris avant et je trouvais que c'était complexe à comprendre et donc je ne me voyais pas le faire. Mais quand mon équipe a grandi, au début, ce qu'on a fait, c'est que Geneviève qui travaillait aussi, donc Geneviève qui est ma coordonnatrice, elle travaillait aussi avec d'autres clients. Et du coup, on a pris une petite formation pour elle pour qu'elle ait des notions de pub en fait et elle-même, ça l'intéressait. Donc, c'est elle à la base qui était volontaire pour faire un petit peu de pub. Donc, en 2022, on a fait un petit peu, on a mis quelques centaines d'euros. mais franchement, des petits joueuses, genre 100, 200, 300 euros. On a fait des petits trucs au début et on a vu que ce n'était pas facile en fait d'avoir des résultats parce que comme tu dis, il y a des itérations. Il faut regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, changer les images, changer les textes, changer la landing page, la page d'accueil sur laquelle les personnes arrivent pour s'inscrire, pour pouvoir voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. et c'est un vrai métier. Donc, pour ça, si quelqu'un a de l'expérience, ça va plus vite. C'est ça, tu vas devoir analyser et puis après, tu vas devoir prendre des actions. Puis, tu vas devoir suivre un peu une méthodologie. Tu ne peux pas tout changer, toutes les variables d'un coup. Sinon, ça peut... Donc, il faut vraiment doser les changements aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre son temps. Tu ne peux pas lancer une pub et te dire, OK, au bout d'un jour, ça ne marche pas. Je dois attendre quelques jours. Donc, il y a une question de budget aussi derrière. C'est-à-dire, plus tu as de budget, plus tu vas pouvoir voir rapidement des données et prendre des actions. Puis, une des erreurs classiques, c'est de prendre des actions directes. Je lance une pub et le lendemain, je change parce que je n'ai pas eu de vente. Tu n'as pas laissé le temps à l'algorithme de Facebook de faire son travail. Donc, c'est vrai que tu peux commencer comme ça. Tu peux commencer... C'est bien de commencer si tu ne veux pas le faire toi-même et que tu as quelqu'un dans ton équipe. Je trouve que c'est une bonne solution de commencer avec lui un peu en interne comme tu as fait. Tu avais quand même fait des ventes. C'était quand même bon ce que Geneviève avait fait. Donc, tu peux commencer comme ça. Ensuite, tu peux choisir de faire ça avec un freelance. Tu peux choisir de faire ça avec une agence. Tu peux choisir d'embaucher quelqu'un en interne si tu as les moyens. Selon moi, c'est la meilleure solution. Les agences, tu en as des compétentes, plus ou moins. Tu en as des très mauvaises. Mais tu en as des super compétentes. Le défi avec une agence, c'est que l'agence, c'est un business. Puis, elle doit faire une marge. Donc, elle fait la marge sur chacun des clients. Et tu te retrouves avec quelqu'un qui gère ton compte publicitaire, mais il en gère aussi neuf autres. Puis, il se retrouve à gérer dix comptes. Et pour l'avoir fait, gérer dix comptes, c'est... Je ne passe pas forcément beaucoup de temps sur chaque compte chaque jour. Et puis, ce n'est pas seulement, comme on disait, ce n'est pas seulement passer du temps sur les comptes publicitaires, c'est passer du temps sur comprendre le business de la personne, comprendre la psychologie des consommateurs, aller fouiller dans la liste, voir un peu le parcours des clients. C'est vraiment beaucoup de variables. Oui, merci d'en parler et aussi pour avoir rencontré plusieurs agences avant qu'on tombe sur toi, je trouvais qu'il y avait... qu'on allait perdre en simplicité avec le fait de travailler avec une agence, qu'il y avait beaucoup d'interlocuteurs. Et du coup, pour un lancement, je me rappelle, on avait prévu de lancer un truc trois semaines après. Et on dit, ben non, c'est trop short, le temps qu'on brief telle personne, puis telle personne, puis telle personne. En fait, on perdait des semaines. Alors que travailler avec un freelance qui avait toutes les casquettes, ça nous faisait aller plus vite. C'est ça, ça crée un délai parce que la personne qui a dix comptes, elle doit gérer les interactions avec chaque client dans un certain ordre. Donc, il y a une priorité qui est donnée à celui qui a commencé en premier. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous aide déjà, toutes ces premières questions. on peut parler aussi de quelque chose d'important qui fait que moi, je ne me suis pas lancée dans la pub tout de suite, c'est comment gérer les gens en tant qu'entrepreneurs, comment gérer les nouvelles personnes qui nous découvrent et qui nous connaissaient par avant. Parce que quand on a travaillé pendant un certain temps en organique, il y a comme un flow naturel de personnes qui viennent à nous parce que c'est des amis d'amis de nos followers, tu vois. Donc, c'est une communauté qui en général a les mêmes valeurs. Il y a toujours des gens qui tombent sur nous par hasard, mais je pense qu'il y a beaucoup du réseautage. C'est « Ah, j'ai entendu parler d'elle, celui-là », tu vois. Et donc, du coup, on tombe toujours un petit peu sur les personnes qui ont les mêmes valeurs, qui nous trouvent… Voilà, ça grandit organiquement, tranquillement. Mais quand il y a de la pub, ce n'est pas pareil, quoi. C'est des inconnus. C'est ça. Et puis, parfois, tu vas tomber sur des inconnus. Imaginons que tu cibles une audience qui a un million de personnes, ce qui n'est pas énorme. Parfois, tu vas tomber sur des inconnus qui sont des haters, tu vois. Des gens qui n'aiment pas les coachs, qui n'aiment pas l'argent, qui n'aiment pas… J'ai un exemple en tête parce que souvent, moi, je me bat sur Facebook pour voir des pubs d'autres personnes et puis voilà. Il faut un peu de veille et puis je vois les pubs de David Laroche. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont cachés, quoi. Il se fait vraiment attaquer, quoi. Parce que c'est le coach, c'est… Ça peut être mal vu, tu vois. Il y a toujours des haters quand tu t'exposes à plus de monde, de nouvelles personnes. Mais je pense que la balance d'aider plus de personnes vaut la peine de s'exposer plus. Ouais. Mais ça, c'est à considérer aussi et je pense que c'est une grande partie des raisons pour lesquelles il y a plein d'entrepreneurs qui ne font pas de pub. C'est ça aussi. C'est… On se retrouve dans le grand bain, dans l'arène avec… Ouais, avec les lions, les… Tu vois ? Les animaux sauvages. Tous les animaux sauvages qui sont frustrés de la vie et qui n'ont aucune envie, c'est de nous sauter à la gorge. Ouais. Mais c'est bon signe, presque, tu vois. C'est… C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire des haters. Oui, parce que quelque part, on appuie sur leur bouton. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, pour moi, en tout cas, je trouve, il y a beaucoup plus de commentaires positifs et bienveillants. Par exemple, sur les récentes publicités qu'on a faites pour la masterclass de Make Money From The Heart, il y a eu quand même beaucoup plus de personnes qui ont eu la gratitude de trouver la masterclass, de découvrir mon travail et tout, que de personnes qui venaient là critiquer sur le coaching, critiquer sur l'argent. Ouais. C'est une partie minime. Tu auras toujours un ou deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un exutoire pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ont une vie difficile, ils n'osent pas la changer et ils viennent sur les réseaux et ils balancent. Donc, il faut juste accepter que ça fait partie des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais partager d'autre qui te paraît important à partager pour les entrepreneurs qui nous écoutent ? Donc, la question qui revenait le plus, c'était ça pour moi, c'était, hier, ça m'a un peu empêché de dormir. N'as-tu pas peur que la pub nuise à ton image ? C'est-à-dire que, ça veut dire que la pub, c'est mal. Moi, je ne suis pas un fan de Mark Zuckerberg, je ne suis pas un fan de méta, je connais l'agenda des plateformes, etc. Mais, je pense qu'il faut vraiment changer sa vision et de se dire, même les personnes qui ne postent pas forcément sur les réseaux sociaux, qui se disent, ah, je n'ai pas envie de m'exposer. S'exposer, c'est aussi avoir le courage d'apporter ce que tu peux apporter au monde, c'est peut-être d'autres personnes, quand tu fais de la pub, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui voit ta pub et ça va changer sa vie. Il va peut-être participer à sa masterclass, ça va peut-être être la meilleure journée de sa vie depuis un an et ça va peut-être trigger des actions chez lui qui vont changer sa vie. Donc, toujours ramener la pub à l'humain d'air. Ça, c'est un conseil. C'est valable aussi quand tu fais les pubs, quand tu prépares les pubs, quand tu prépares les visuels. Un truc qui ne marche vraiment pas, c'est en pub, c'est quand tu fais des visuels avec les images stock, les stock photos. Ça, ça ne marche vraiment pas parce que les gens, ils en ont vu tellement, ils les connaissent toutes. Puis surtout, les humains connectent avec les humains. Donc, un conseil, si tu veux faire de la pub, fais des photos de toi. C'est toi la personne qui offre tes services. C'est toi la personne qu'on va voir sur la formation. C'est toi la personne qu'on va voir en coaching. Donc, des photos, des vidéos, tu n'as pas forcément besoin d'engager un photographe. Maintenant, avec les iPhones, tu peux faire des super belles photos. Mais ça, c'est important. Ça revient à ne pas avoir peur de s'exposer, de se montrer comme ça. Et ça marche bien aussi de faire des vidéos parce que, donc, comment ça fonctionne entre nous ? C'est qu'on te dit à l'avance qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va lancer dans notre agenda de lancement pour nos programmes et nos formations. Et donc, toi, tu prépares la pub à partir du matériel qu'on a déjà. Et après, tu me dis, tiens, il me manquerait une petite vidéo, 30 secondes où tu invites les gens pour ci, pour ça. Donc, moi, je te fais régulièrement des petites vidéos de nos lancements. Donc, la vidéo, ça marche mieux que la photo ou les deux en complément ? Ça dépend. C'est les deux en complément. Tu testes toujours les deux. Mais en général, la vidéo marche vraiment bien. Donc, tu testes toujours différents formats de créa. Tu peux tester une photo, une image où c'est juste toi. Tu n'as même pas besoin de mettre de texte dessus. Tu peux tester une image avec un texte, par exemple, masterclass. Et c'est toi, toujours. Tu peux tester une vidéo, tu peux tester un carousel. Ça marche moins bien, les carousels. Parce que ça prend plus de temps de se balader dans le carousel. Parfois, tu ne passes pas forcément à l'action. Il faut toujours tester, tester, tester. Et puis, c'est ça. Un autre aspect que j'ai vu dans une des questions, c'était le processus pour aller un peu plus en détail dans le processus. Donc, une pub, c'est une campagne. Tu fais une campagne dans Facebook avec un objectif. Donc, si tu veux récolter des leads, tu vas mettre objectif lead. Si tu veux faire des ventes, tu vas mettre objectif vente. Ensuite, tu ajoutes une audience. Par exemple, l'audience, c'est les personnes que tu veux cibler. Tu peux cibler des personnes par intérêt, c'est-à-dire les personnes qui aiment le développement personnel. Ou tu peux cibler des personnes qui sont similaires à tes followers Instagram ou Facebook. C'est des audiences lookalike similaires. Et tu peux cibler aussi les personnes qui te connaissent déjà. Donc, ta liste de courriel, les personnes qui ont cliqué, vu tes publications Facebook, Instagram pendant les derniers 90 jours, les personnes qui ont visité ton site. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les personnes qui te connaissent déjà. On appelle ça l'audience chaude. Et puis, l'autre audience, c'est l'audience froide. Donc, en général, tu fais de la pub pour récolter des leads sur une audience froide. Et ensuite, tu fais de la pub pour vendre sur une audience chaude. C'est un peu ça le principe. Et les deux sont importants. Du coup, on fait les deux en parallèle. Et tu ne peux pas dire « Ah, je vais juste faire de la pub sur mon audience chaude, je vais mettre tout mon budget parce que ton audience, elle est limitée. » tu ne veux pas que les personnes voient tes pubs 15 fois. Donc, il y a tout un aspect aussi de fatigue publicitaire. C'est pour ça que c'est important de varier les créats, de les changer au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut forcément un gros budget pour faire de la pub ? Ça, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée aussi. Alors, il ne faut pas forcément un gros budget. Tu peux commencer, je dirais, avec 20 euros par jour. Ce serait pour moi le minimum, tu vois. Donc, ça donne 600 euros par mois. Puis après, c'est ça, forcément, il y aura un budget à payer une personne. Si tu le fais avec une autre personne, tu vas devoir payer la personne. Donc, c'est sûr que ça ajoute un coût. Et puis, c'est sûr que le coût proportionnel de la personne avec qui tu travailles va diminuer plus tu dépenses et plus tu fais d'argent avec tes pubs. Donc, c'est ça. Tu peux commencer tout seul avec un petit budget, te former sur YouTube. Il y a des formations d'agences. Maintenant, c'est la grande mode, c'est des agences qui sont des agences à succès qui font leur formation. Pour eux, c'est tout un business. Mais il y en a des très bonnes. Donc, tu as une agence québécoise à l'origine, J7 Media, qui a une formation. Et une agence française qui s'appelle Koudac aussi, qui a une formation. donc ça peut être des formations entre, je ne sais pas, 500, 400 et 1500 euros. Donc, c'est quand même un budget. Mais tu peux te former tout seul, commencer à le faire toi-même avec un petit budget. Et puis après, quand tu as les moyens ou quand tu veux passer à un autre niveau, tu le fais soit avec une agence, soit avec un freelance, soit avec quelqu'un à l'interne. C'est ça. En gardant en tête que les règles vont changer parce que j'imagine que ça évolue énormément en fait et que c'est à l'expérience et c'est en étant connecté à comment les pubs Facebook performent le mieux au quotidien que tu deviens meilleur. Donc, c'est qu'il va falloir investir du temps. C'est ça. C'est investir du temps, faire de la veille aussi. Tu vois, c'est... Pourquoi je te parle de David Laroche ? C'est parce qu'il doit dépenser probablement six chiffres par mois en pub, peut-être 100 000 dollars et puis il a toute une équipe peut-être avec peut-être 10 personnes, tu vois, je pense. Et tu as des personnes qui dépensent 100 000 par jour. Donc, c'est important de voir ce qui se fait dans le marché. Ça ne veut pas dire copier ce qui se fait, c'est-à-dire voir ce qui se fait, voir un peu les réactions des personnes. Tu vois, il a lancé une masterclass sur l'intelligence artificielle, il s'est fait démolir. Donc, quand tu suis trop la traîne du marché, tu t'attiens un peu les foudres du marché aussi. Mais, c'est tout un processus. Ce n'est pas juste créer une campagne et puis hop, ça roule et puis on laisse ça tourner. Combien de temps tu recommanderais de faire des pubs pour vraiment voir si ça marche pour nous ? Tu vois, combien de mois ? Ouais, je te dirais trois mois minimum. Le premier mois, tu vas tester tes pubs, tu vas faire en sorte d'avoir des leads à un bon coût. Ensuite, le deuxième mois, tu vas plus regarder si tu fais des pubs pour vendre en Evergreen. Ça, c'est encore un autre sujet. Tu vas vendre des produits en live, c'est-à-dire avec une masterclass puis tu vas vendre en Evergreen. Tu as un beaucoup plus gros taux de conversion quand tu vends en live versus en Evergreen. Donc, ce qui est normal, Evergreen, c'est-à-dire que tu vends un produit où tu n'as pas besoin que la personne, il n'y a pas de date. La personne peut acheter le produit à n'importe quel moment et puis, ça, c'est le rêve de toute personne parce que si tu trouves un système en Evergreen et que tu arrives à dépenser 1000 dollars et que tu fais 5000, en théorie, tu peux dépenser 5000 et faire x5, donc tu fais 25 000. Donc, c'est beaucoup plus challengeant de trouver un système pour vendre en Evergreen que pour trouver un système pour vendre des lancements. Mais c'est encore un autre aspect. Tu ne fais pas de la pub juste pour un lancement. Tu dois récolter des courriels, des leads en continu. C'est ça l'idéal parce que on sait qu'il y a une temporalité où les personnes vont acheter ou ne pas acheter. Et donc, les leads que tu as récoltés tout au long de l'année, quand tu fais ton lancement, t'amènes une base supplémentaire de clients. Donc, ça augmente tes ventes. C'est ça. Il faut penser long terme à chaque fois. C'est ça. Ouais. Génial. C'est super enrichissant tout ce que tu partages. Je pense que ça vient, tu vois, démonter des croyances, démonter des peurs chez beaucoup de personnes. et c'est beaucoup plus concret que juste de façon très abstraite, se dire ah là là, les pubs, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais juste parce qu'on ne sait pas les bonnes pratiques, en fait. C'est tout. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait écrit j'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas du tout la pub et il ferait mieux de ne pas en faire ? Est-ce qu'il y a une typologie de personnes pour qui les pubs, c'est OK et d'autres pour qui ce n'est pas OK ? Il n'y a pas de typologie. Par contre, c'est possible que ça ne marche pas. Mais ça, c'est aussi lié à l'économie derrière. C'est-à-dire que tu vends un produit à un certain prix, il y a tout un aspect économique derrière. C'est-à-dire que tu vends un produit à un certain prix puis ta conversion pour avoir une vente te coûte le prix du produit. Donc, si tu es là à ce stade, c'est-à-dire que tu ne fais pas d'argent puis en plus de ça, tu payes une personne donc tu perds d'argent. C'est toute une économie derrière à calculer mais je pense que le focus, il doit être OK, j'ai une offre qui a marché déjà de façon organique, je vais aller toucher plus de personnes et faire plus de ventes avec de la pub. Alors que si tu commences avec une offre qui n'a pas forcément marché ou tu en as vendu quelques-unes, tu ne sais pas, ça va être difficile de savoir si c'est les pubs ou l'offre qui ne marche pas. Et tu peux tu peux dépenser tu peux dépenser en pub autant que tu veux. Si l'offre n'est pas bonne, ça ne marche pas. Voilà, comme ça, ça remet les points sur les i. C'est important parce que tu as plein d'agences qui vont te dire ou même de freelances qui vont te dire OK, ils vont faire un appel de découverte avec toi puis ils vont te prendre parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de clients. Mais même pour la personne qui fait ça, pour sa santé mentale, je pense que c'est mieux de ne pas prendre la personne, de ne pas prendre le client et de dire OK, là, on pourra faire de la pub à un autre stade plus tard. On reste en contact, peut-être que ce n'est pas le bon moment, ce sera le bon moment demain. Mais c'est important d'être honnête avec le client et puis honnête avec le potentiel du client pour vraiment aider la personne et pas juste être là pour prendre son argent. En fait, c'est du bon sens parce que même si on est entrepreneur et qu'on essaye juste de se projeter et de vendre nos offres, on oublie parfois qu'on est aussi client d'offres et quand nous-mêmes on est client et qu'on clique sur une pub et qu'on tombe sur une page ou qu'on voit que le produit n'a pas fait ses preuves, etc. Ou au contraire qu'on voit une page où il y a des avis parce que ça a déjà été lancé plusieurs fois ou il y a une communauté qui a l'air d'être bien installée. Pas forcément très grande mais juste qu'on sent qu'il y a de la vie. Ça, c'est un game changer. Ça marche, quoi. C'est les avis, les témoignages, tu vois. Ça crée énormément de confiance, les témoignages vidéo encore plus, tu vois. Tu peux faire des faux témoignages écrits, tu vois. Il y a plein de gens qui ont fait ça en dropshipping dans plein de domaines mais faire des faux témoignages vidéo, au bout d'un moment, tu vas peut-être réussir à en faire un seul qui est faux mais tu vas pas en faire dix qui sont faux, tu vois. T'es un expert, mais non, c'est ça, tu vois, c'est créer de la confiance. Tout est basé sur la confiance, tu vois. Pourquoi j'achète d'une personne, c'est parce que j'ai confiance que cette personne a accompli quelque chose ou peut m'aider à accomplir quelque chose que je veux accomplir, tu vois, et passer par un chemin par lequel je passe actuellement, tu vois. C'est pour ça que c'est important aussi d'être... Enfin, ce que j'adore avec toi, c'est que t'es super transparente sur ton business mais aussi sur ton passé, sur ta vie, c'est-à-dire que c'est ça qui crée de la confiance aussi, tu vois. Si tu partages juste des trucs basiques, de la théorie et pas des histoires, tu crées moins de confiance, Partager des anecdotes, des histoires concrètes. Ouais, en fait, de créer des points de connexion parce qu'en fait, on est humain et qu'on a des crises de colère. On a... On a... Ouais, ramener de l'humour aussi, des choses comme ça, en fait, parce que parfois, je pense que quand on est entrepreneur, on se prend vachement au sérieux et on a envie que tout soit très corporate. Mais en fait, finalement, ce qui marche, c'est juste de créer de la connexion. Et puis, t'as des semaines où ça va mieux que d'autres, tu vois. C'est-à-dire que même si t'as fait un million en 2022, ça t'empêchera pas d'avoir une semaine en 2023 où tu vas dire « Ah, ça marche pas, je me sens pas bien. » Tu vois, c'est pas... c'est pas que t'arrives à un endroit et puis tout va bien d'un coup, quoi. Non. Non, surtout quand il y a les éclipses, n'est-ce pas ? Ouais, les éclipses. Sacrée semaine, sacrée semaine. Mais t'es bien impactée. Ouais. Génial. Merci pour tout, Damien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour les personnes qui nous écoutent ? Je regarde les questions. Ah ouais, les objectifs. On a versé beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions. Quand tu choisis un objectif pour de la pub, tu fais jamais une pub pour avoir du trafic. La pub, l'objectif, trafic, ça va t'amener du trafic bas de gamme, donc des perses, ça va t'amener n'importe quoi. Des touristes. Ouais, des touristes. Donc, tu fais toujours un objectif de conversion. Donc, soit les leads, soit la vente. Éventuellement, de l'engagement, c'est-à-dire pour avoir des vues sur une vidéo, pour derrière faire du retargeting. Tu peux recibler des personnes qui ont vu 25% de ta vidéo. Montant de pub minimum, ça, on a répondu. Est-ce que ça apporte vraiment ses fruits ? Tout dépend de ton business, de ta structure de coût, tout dépend de ton produit, de ton offre. Il y a trop de facteurs pour répondre à cette question. C'est vraiment selon les personnes. Il faut mieux vous faire de la pub pour quelque chose de gratuit ou pour nos offres payantes. On l'a dit, c'est vraiment faire de la pub pour récolter des courriels, donc du gratuit. Non, je pense qu'on a pas mal répondu à beaucoup de questions. Ouais. Comment les gens peuvent te trouver s'ils veulent approfondir avec toi, peut-être faire un rendez-vous, voir s'ils ont envie de travailler avec quelqu'un comme toi ? Ce que moi, je recommande chaleureusement. Comment ils peuvent te trouver ? Ils peuvent se rendre sur mon site Conscious Media. Ça commence par un K parce que le C était pris. Donc, C, c'est Conscious, like Consciousness. C, K, O, N, S, C, I, O, U, S, Media.com, Consciousmedia.com, puis sinon, par email. Je n'ai pas d'Instagram business. Je n'ai pas de... En fait, je ne crée pas de contenu. J'aide les autres personnes à faire tout ça, mais je ne suis pas encore... Je ne suis pas encore passé le cap de créer mon contenu et être très public, on va dire. Ok, mais bouche à oreille, ça marche aussi. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, quand on fait un appel de découverte, c'est un entretien mutuel, entre guillemets. C'est-à-dire que je qualifie mes clients, puis vous qualifiez la personne avec qui vous travaillez. donc c'est important de... Ça ne veut pas dire qu'on va forcément travailler ensemble, mais je peux vous donner des conseils, des idées. Super. Merci beaucoup. Merci pour tout, Damien. Je mettrai le lien vers tes références et puis si les gens veulent prendre contact avec toi, allez-y. Allez-y, posez des questions et faites tomber le mur que vous avez mis entre vous et la pub. C'est le bon moment pour vous. Merci pour tout, Damien. Un grand merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous à d'autres entrepreneurs que ça peut intéresser et puis à le noter sur les plateformes où c'est possible, notamment sur Spotify. Un grand merci pour tous vos partages parce qu'ils permettent au podcast de continuer de grandir et de toucher de plus en plus de cœurs. À bientôt !